bonjour à tous ici emmanuel et bienvenue sur la chaîne emmanuel k ravi de vous retrouver comme à chaque fois aujourd'hui nous allons voir en effet vraiment dynamique et rependu dans plusieurs types de clips vidéo notamment les clips grill rap et trappe surtout aussi parfois ça t'arrive d'être un peu fusquée au montage parce que tu n'as pas assez d'effet dans tes clips pour le rendre dynamique et encore plus intéressant alors sache que j'ai une solution qu'il te faut dans cette vidéo je vais te montrer comment est ce que tu peux réaliser cet effet là du a à z et si tu veux encore aller plus loin et avoir une grosse bibliothèque d'effet pour tes clips vidéo alors sache que j'aime et ce qui est un parc intitulé par du shooter qui va te permettre d'avoir plusieurs éléments notamment les effets les éléments vintage les luttes des polices et des bruitages pour ponctuer encore plus des effets alors si ça t'intéresse de te procurer ce groupe par là sache que le lien est tout juste dans la description pour réaliser cet effet on va utiliser le seul adobe after effet surtout rester vraiment concentré jusqu'à la fin pour vraiment comprendre comment est ce qu'on réalise cet effet si c'est la première fois d'arriver ici et que tu es un passionné par la vidéo alors n'hésite pas de lâcher un peu sous le détabonné si tu es nouveau sur la chaîne d'ici à là on passe directement sur adobe after effet pour voir comment est ce qu'on réalise cet effet voilà on se retrouve rapidement comme ça sur adobe after effet une fois après avoir importé votre image dans le logiciel vous le glissez tout simplement ici là ou là ça vous créez une composition à la taille de votre image une fois qu'on a choisi la zone dans laquelle on aimerait réaliser l'effet donc moi je vais essayer de visualiser désolé ça va un petit peu moi je vais décider de travailler entre là et là donc pour se faire rapidement j'ai clic là je vais s'aimer au calque donc voilà c'est un délocal on va mettre là on vient ici on a vu le calque aussi c'est contrôl alt d on a directement la zone dans laquelle on va travailler une fois que c'est fait on va aller chercher un petit super puissant d'abord premier qui est autobroche voici mandat fichier en double cliquer tout simplement voilà ça c'est pour essayer de voir si le masque c'est bien passé voilà ça c'est assez quand même très bien passé rapidement on va venir un peu essayer de toucher tout simplement comme tout progressif on va mettre ça à 2 et constate mettre ça à 50 décalage de contours je peux laisser réduction de bruit on peut laisser voilà on a fait quelque chose de plus plus lisse voilà une fois que c'est rapidement fait on revient ici on reprend l'outil sélection bien évidemment on revient ici première chose qu'on va faire on va dupliquer dans contrôles d une fois que c'est fait sur l'image du bas je vais supprimer l'outil de reto broche donc ça fait qu'ici on peut déjà bouger notre image comme on le veut voilà contrôler je vais encore dupliquer celui du haut voilà ça fait qu'on a cette image qui bouge et on a ceci qui bouge première des choses je veux venir ici j'ai changé la position et pour la position comme rap aussi je vais venir je prends ceci je viens ici je vais mettre une clé je vais reculer là au début je viens voilà je prends une deuxième clé non voilà on a une clé là voilà on a une clé là on revient rapidement on a une clé là on vient ici on ramène celui ci comme ceci voilà celui du haut on va encore dupliquer ça on va encore dupliquer ça on met P et ici on va revenir comme ceci ça tu vas revenir là ça tu vas reculer on va souffrir cette clé ça ça sera pour venir on enlève la clé celui ci c'est ça on va jouer c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça C'est parti. Et là, il va juste se remettre en place. Voilà. Une fois que c'est fait, on va tirer le feu de mouvement. Désolée, ma machine ramène un peu. Une fois que c'est fait, on va tirer le feu de mouvement. Je crois que là, on vidéolise bien le feu. C'était un peu comme ça qu'on réalisait vraiment ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu et abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne. D'ici à la porte, tout va très très bien. Et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao.